Le chroniqueur de Salut les Terriens a créé une vive polémique en tentant de soulever la jupe de la chanteuse pendant l'émission de samedi dernier. Il s'est excusé. Il revient sur le plateau de l'émission vêtue d'une camisole de force. « J'ai consulté, et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison, qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries. » Laurent Bafi commence par rire de la polémique qu'il a créée en soulevant la jupe de Moulouane Le Roy samedi dernier. Puis, plus sérieusement, il fait son mi-culpa, dans une vidéo publiée ce vendredi soir par l'émission de Thierry et Ardisso. « Je voudrais m'excuser auprès de Moulouane parce que, la pauvre, elle sort un album formidable, et on ne lui parle que de ça. » Et deuxièmement, moi qui suis très sensible à la cause de femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole là-dessus, on va me jeter la séquence à la gueule. Crochet gauche. Crochet droite ça renvoie, une image extrêmement désagréable, et je comprends les filles qui ont été choquées par ça. « Je ne le ferai plus, promet-il. » Après cette séquence de la jupe, qui a provoqué de nombreuses réactions et des signalements, le CSA a lancé une procédure d'enquête. Ardisso remet de l'huile sur le feu médiatique, dans l'extrait publié, Thierry et Ardisso a lui aussi souhaité revenir sur la polémique. Il a défendu son chroniqueur en accusant les journalistes, enfin si on peut appeler ça des journalistes, d'avoir omis de dire que Moulouane avait défendu Bafi. Le producteur et présentateur liant ensuite à voix haute, un SMS que lui a envoyé sa fille. Si la cause des femmes, les, intéresse tellement, il ferait mieux d'attirer l'attention sur cette terrible affaire, un homme de 28 ans, qui a violé une fillette de 11 ans, et parce qu'elle ne s'est pas défendue, s'est traité au tribunal comme atteinte sexuelle plutôt que viol. On n'en parle pas du tout et tout le monde se concentre sur des noms polémiques.